— Arnaud Israël nous a apporté un service aux concessionnaires qui est de les aider à revendre leur reprise. Donc vous leur proposez une cotation et tout le process de revente. Là, on titrait le VINCHEC garantie de la bonne identification du véhicule pour une valorisation au plus juste. Donc on va parler un peu de VINCHEC. — Oui, tout à fait. — Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça apporte, en fait, à votre système de cotation ? — Alors je vais... Merci pour ces questions. Je vais remercier Christophe aussi pour son introduction et rappeler un petit peu qui est BC Auto en chair. Donc je pense que vous le savez à peu près tous. Il y a 8 ans, l'aspect qui a été abordé par Christophe sur la reprise a été lancé chez BC Auto en chair. C'est un produit qui s'appelle Market Price, dont l'objectif est d'aider les distributeurs à évacuer ce qui reste un problème aujourd'hui dans le réseau, à savoir la reprise. Et donc ce service, lancé depuis 2008, aujourd'hui, permet à des groupes de distribution ou à des distributeurs de façon isolée, donc 800 partenaires au total en France, d'avoir des estimations de valorisation, que ce soit à la fois sur le B2C ou sur le B2B. L'idée était effectivement d'éluder la problématique de la reprise et donc de faire appel à des marchands en local pour obtenir des prix de couverture, mais adresser la reprise de façon plus globale en essayant de pousser des prix qui étaient offensifs et qui allait permettre d'agréger un certain nombre d'acheteurs, 32 000 en Europe pour BCA, autour de l'achat d'un produit à terme. Fort de ce constat, effectivement, on a développé cette solution. On a fait le week-end dernier environ 10 000 valorisations sur les JPO. Et pour un besoin de fiabilisation, alors on va encore parler d'AutoVista, mais en même temps, je pense que je ne serai pas le premier, ni le dernier, on a agrégé depuis peu ce qu'on appelle le VIN-Check. Donc Christophe en a parlé tout à l'heure. Immatriculation et VIN peuvent permettre d'affiner et de donner des informations très précises sur un véhicule jusqu'aux équipements optionnels et la couleur du produit. Donc pour BCAuto en chair, ça revient à un intérêt qui est juste fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on aide les distributeurs à avoir les meilleures valeurs de reprise qui soient. Mais au-delà de ça, puisque ces véhicules passent par la suite sur notre place de marché, donc de vente de véhicules d'occasion aux enchères, ça permet aussi bien à l'ensemble des acheteurs qui sont aujourd'hui connectés sur notre place de marché d'avoir une fiabilité très importante des informations. C'est d'autant plus important pour nous qu'on est un acteur européen et qu'on travaille aujourd'hui beaucoup sur les ventes cross-border, donc à l'acheteur étranger, qu'on essaye de lever tous les biais administratifs au niveau des papiers, mais aussi au niveau de la définition des produits. Pourquoi ? Parce que les définitions ne sont absolument pas identiques dans les pays, que ce soit au niveau européen et même ailleurs. Vous me disiez, enfin plutôt, Olivier Fernandez me disait que sur 10 cotations qui sont faites sur market price, trois reprises sont faites, dont deux qui vont être revendues par BCA. Déjà, avec VinCheck, on gagne quel pourcentage ? Ce n'est pas systématique, mais de précision. Vous pensez que ça va augmenter votre taux de reprise ? À partir du moment où on fiabilise les informations et qu'on parle de données, et qu'on s'appuie sur un référentiel de données fort, on est forcément plus fin sur la valeur qu'on va restituer aux partenaires. Pour nous, l'intérêt est de donner une valeur la plus fine et la plus proche de la valeur de marché B2B. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'entretenir un cercle vertueux. Le distributeur a bien évidemment le choix de garder et de conserver le véhicule sur son parc pour pouvoir le remarketer à particulier. où, dans l'autre option, effectivement, c'est de leur vendre à professionnels. L'idée est, comme le disait Christophe tout à l'heure, un vendeur Renault connaît très bien les produits de sa marque, connaît un peu moins bien les produits des autres marques. Donc, effectivement, on aura une capacité à être certainement plus offensif sur la valeur de reprise ou sur la valeur de couverture qui pourrait être donnée par un marchand. Et encore plus, effectivement, avec l'aide du WinCheck d'AutoVista. Alors, vous lancez également un produit en parallèle, qui est le système MarketPrice, mais qui est sur tablette. Oui. Allez-y, qui va... Donc, MarketPrice, qui était accessible aujourd'hui directement via une URL web, va être déployé sous forcément un format encore un peu plus digital. On est 100% online sur nos ventes, donc on trouvait ça plutôt légitime d'avoir un peu de portabilité. J'entendais des choses tout à l'heure sur la sérénité, la réassurance, la transparence qui pouvait être donnée à un client particulier. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et c'est dans cette optique-là qu'on a voulu que notre solution de reprise soit portable et qu'un conseiller commercial en concession puisse faire le tour du véhicule avec le particulier et lui montrer, effectivement, l'ensemble des éléments qu'il renseigne. Donc, l'immatriculation de son véhicule, le VIN, des informations qu'il retrouve sur la carte grise, un déclaratif des frais de remise en état, parce qu'il est en train de faire le tour avec lui. Et c'est un peu plus intuitif, globalement, et un peu plus transparent que revenir à son bureau et rentrer tout ça sur son ordinateur portable. Ça, c'est actuellement en test chez trois groupes pilotes, je crois ? Oui, tout à fait. Il y a des pilotes qui sont lancés. Alors, bon, il y a des groupes de distribution qui travaillent avec nous depuis quelques années, comme PGA. Voilà. On va citer Tressol-Chabrier aussi, qui fait partie des groupes assez importants, Cobredia, et puis, bien évidemment, bien d'autres. Vous avez cité ces deux groupes, Cobredia et Tressol-Chabrier. Et eux, ils ont une particularité, c'est d'avoir ce système Mark & Price directement sur leur site groupe. Alors, effectivement, une des évolutions récentes du produit, c'est effectivement d'avoir pu automatiser. Et donc, là, on a fait des maths. Ça fait longtemps qu'on en fait, parce qu'effectivement, depuis huit ans, en fait, et l'observation du nombre de véhicules vendus en France, on va flirter avec les 100 millions d'années, plus toutes les ventes européennes, ça fait à peu près un million de transactions annuelles, un peu plus. Donc, on a agrégé un peu l'ensemble de ces contenus. Bien évidemment, on s'appuie sur des valeurs tierces. Autovista, et puis là, il y en a d'autres aussi. Et ce qui nous a permis réellement d'automatiser, et donc de pouvoir déporter cet outil Mark & Price et l'installer directement comme une brie qui a un module de reprise sur leur site internet de groupe de distribution. Donc, c'est vraiment un module de reprise en ligne pour un client particulier. Donc, avec Mark & Price, le vendeur est prêt à attendre quelques minutes pour avoir une réponse. Là, sur le site internet, le client, il lui faut une réponse immédiate. Donc, d'où l'automatisation ? La promesse de Mark & Price, depuis sa naissance, était de fournir une valeur en moins de 6 minutes. La promesse de l'évolution de cet outil, avec le temps gagné sur la description et la fiabilisation des données, et j'insiste, d'où l'intérêt du WinCheck, c'est effectivement de pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Il est évident que, quand on est concessionnaire Mercedes et qu'on doit reprendre une Bentley, on ne va peut-être pas prendre le risque de pousser une valeur en automatique, et qu'à ce moment-là, notre équipe d'experts de valorisation viendra en renfort afin de soumettre une valeur. Mais effectivement, l'objectif, c'est de donner une valeur de façon immédiate. Si on ne l'a pas immédiatement, le client est enregistré, recontacté ? Est enregistré et recontacté. Alors ça, c'est un choix, c'est du fine-tuning, groupe de distribution, mais soit par un call center, soit par email, soit les deux, soit... Enfin voilà, tout est à peu près envisageable. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a combien de sites qui ont ce module sur leur... Aujourd'hui, on a deux pilotes. Très sol chabrier a été déployé durant le courant de mois de février. Et donc c'est assez récent. Le recul, aujourd'hui, nous permet de savoir que les conversions sont plutôt bonnes, les retours sont plutôt bons. Donc voilà, on va attendre d'avoir encore un peu plus de recul afin de tirer des enseignements. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a deux groupes de distribution qui sont implémentés et qui sont heureux des résultats et des pénétrations qu'ils peuvent faire sur le VN et sur le VO. Merci. 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 Merci.